C'est trop dur hein, c'est pas facile là, je me suis dit, est-ce que j'allais arriver à faire comme ça ? Mais ça c'est une question aussi, comment on filme ? Est-ce qu'on filme, il faut décider en disant, est-ce que quand je tourne le gâteau, j'ai envie de tourner plus que la moitié ? Est-ce qu'on le filme comme ça, ou est-ce qu'on le filme presque tout le gâteau ? C'est un choix à faire, est-ce qu'on pourra tourner tout le gâteau ? C'est peut-être plus simple. C'est peut-être plus simple de faire un truc comme ça. Vous en foutez complètement ? Voici un gâteau, c'est un gâteau mathématique. Chaque gâteau, surtout mathématique, est fait pour être partagé. Ce gâteau, on va le partager en parties exactement égales. On ne va pas avoir des disputes sur qui va avoir un morceau plus petit, qui va avoir un morceau plus grand. Tous les morceaux vont avoir la même taille, la taille alpha, d'angle alpha. Je mets mon couteau au milieu du gâteau et je coupe en suivant la ligne du gâteau, le rayon du gâteau. Et après, je me déplace en faisant un angle alpha tout précis et je prépare pour la deuxième coupure. Cette recette, on va la réitérer parce qu'en système dynamique, on aime bien réitérer. On ne s'arrête pas pour distribuer le gâteau. Ce qui nous intéresse, c'est juste savoir, regarder et comprendre ce mouvement éternel de la coupure du gâteau. Je travaille dans un domaine qui s'appelle les systèmes dynamiques, c'est un domaine de mathématiques, et je travaille sur les échanges d'intervalles avec les retournements. Je pense que ça sera peut-être plus simple d'expliquer avec un gâteau. Alors, pour notre gâteau, si alpha est rationnel, ça veut dire que mon couteau, à un certain moment, va revenir vers sa position initiale quand je coupe. Ça veut dire que, par exemple, quand on coupe le gâteau en deux parties ou en trois parties, le couteau retourne sur les mêmes coupures. Mais la plupart du temps, l'angle alpha n'est pas rationnel, mais irrationnel. Irrationnel, ça veut dire que le couteau ne va jamais retomber sur ses pattes. Et même pire, les parties qu'on va couper de cette façon-là vont devenir de plus en plus petites, en fait infiniment petites. Le gâteau, c'est la façon d'utiliser le langage de la pastisserie, qui est le langage plus partagé que le langage de mathématiques et des échanges d'intervalles, pour, en fait, expliquer la même idée. C'est juste les maths, mais formulées avec un langage simple. J'espère assez pour qu'on puisse, en fait, avoir ces idées. On va le prendre et on va retourner ce morceau du gâteau, comme ça. Voilà. Et passer à l'étape suivante, mettre le couteau à la coupure suivante. La question maintenant, c'est bien sûr comment on fait des systèmes dynamiques. On se demande, si je continue à faire ce processus, est-ce qu'à un certain moment, le nappage revient vers le haut ? Vous voyez, ici, il y a du chocolat, ici, du nappage. Donc, est-ce que le nappage qui était donné au début à nous va revenir à la fin ? C'est ça, la question. Mais moi, personnellement, j'aime travailler avec ces objets abstraits, parce que c'est comme des nouvelles recettes, des nouveaux ingrédients, qui donnent un peu plus de goût à la vie. Alors, c'est peut-être maintenant pas très clair en pratique, mais ce que j'ai compris théoriquement, c'est qu'après un nombre fini de retournements comme ça, avec le même angle alpha, en fait, tout le chocolat disparaissait en bas, et tout le nappage revenait en haut. Donc, en fait, le système est complètement périodique. Pour n'importe quelle alpha, si on fait ce processus de découpage du gâteau, en fait, tout le nappage revient et ressurgit sur la surface. Et ceci, c'est un terme de Kine de 1975. Je pense que, dans la recherche, il y a quelque chose qui ressemble à une histoire d'amour. Ce qui est difficile, surtout avec les mathématiques, c'est que cette histoire d'amour s'écrit dans un langage particulier, établi depuis des siècles. Et donc, cette histoire, parfois, je me sens un peu seule parce que c'est compliqué de la partager avec des gens qui ne sont pas mathématiciens. Donc, je pense qu'il y a cette idée de l'amour, sûrement de la passion, mais qu'on a envie de partager et qu'on essaie de partager. Parce que les mathématiques, ce n'est pas un amour à deux, c'est quelque chose qui se partage. Merci. 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 Merci.